... Bonsoir à tous. Je suis ce soir accompagnée de mes sœurs, Vera, Jennifer et Nassi. Je suis Sabrina. Nous sommes là ce soir pour vous reparler de l'association EPJ Enfants pour Jésus. Nous étions sur ce plateau il y a plusieurs mois maintenant pour vous parler de nos projets. Et nous sommes là pour vous parler de l'évolution de ces projets. Donc, pour commencer, pourquoi EPJ Enfants pour Jésus ? C'est une association qui nous est venue à cœur de créer parce que depuis 2015 maintenant, nous faisons des activités pour les enfants au niveau de l'Île-de-France. Et quelques mois, quelques années plus tard, nous avons décidé de nous constituer en association. Alors, pourquoi mettre en place une association destinée aux enfants ? Eh bien, la parole de Dieu nous parle de cela. Je peux citer un verset qui me tient à cœur dans Proverbe 22, 6. Vera, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Donc, du coup, dans Proverbe 22, 6, on connaît tous ce verset. Donc, le verset qui dit « Instruit le jeune homme, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà, il y a aussi le verset de Timothée 2. De Timothée 2, on va commencer à partir du verset 1, oui. « Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia Yeshua, et ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Donc, on voit vraiment l'importance de témoigner du Seigneur en tout temps, en toute occasion. Et c'est ce que nous essayons de faire par les différents projets que nous avons. Donc, des magazines, des coloriages, des jeux, les journées que nous avons, les goûters avec les enfants, où nous pouvons échanger autour de la parole de Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Donc, lui ? Oui. Donc, par rapport à ce qu'a dit Sabrina, en fait, on a eu vraiment à cœur de mettre en place cette association et de partager, en fait, la parole de Yahweh avec les enfants, parce qu'on réalise, en fait, que, d'une part, en fait, le Seigneur nous demande justement d'instruire l'enfant, et dans le monde, malheureusement, en fait, l'ennemi est en train de gagner du terrain parce qu'il va, en fait, semer des choses, en fait, qui sont, bien sûr, qui ne sont pas selon la parole. Et donc, les enfants sont beaucoup, déjà, rien qu'à l'école, ils vont apprendre des choses qui vont être anti-bibliques, que ce soit par rapport à la création, l'homme descend du singe, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, à l'école, et puis après, il y a aussi à la maison, à la maison où les parents n'ont pas forcément le temps et où les enfants sont un peu, voilà, laissés, lâchés un peu comme ça. Et du coup, ils s'instruisent, du coup, eux-mêmes. Donc, ils vont aller sur des sites Internet pour, voilà, pour jouer à des jeux qui, voilà, qui ne sont pas, voilà, ça va être, ils vont passer leur temps, en fait, dans tout ce qui est jeux. Donc, ça va être des jeux de guerre, des jeux de mode, des jeux de, voilà, enfin, ils ne passeront pas, en fait, leur temps avec le Seigneur. Ils ne passeraient pas leur temps, en fait, à connaître, à apprendre, en fait, qui est Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, du coup, par rapport à tout cela, et puis aussi, dans nos assemblées, quand on se réunit, c'est vrai que, voilà, on les met un peu à l'écart, on ne leur donne pas forcément la parole. Donc, voilà, ils sont un peu perdus dans le monde. Et donc, du coup, on a vraiment eu à cœur de mettre ça, de mettre cette association en place pour leur partager, en fait, la parole du Seigneur, pour pouvoir mettre cette semence-là, pour, voilà, qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent se rapprocher du Seigneur. Et donc, voilà, et donc, comme Sabrina, en fait, a dit, ça passe, en fait, par les différents, voilà, les différents supports que le Seigneur nous a permis de mettre en place. Donc, les magazines, les magazines, Internet, avec une chaîne YouTube où il y a quelques enseignements, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment, en fait, important de passer du temps avec les enfants. C'est vraiment important de leur communiquer cette base-là, parce que nos enfants, en fait, ne sont pas, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne naissent pas chrétiens. Ils ne naissent pas disciples de Yeshua. Ils le deviennent. Et pour le devenir, il faut, justement, le leur présenter. Et ça, c'est vraiment, en fait, important. Donc, c'est, en fait, un rôle crucial pour chaque parent. Et donc, voilà, donc, on a vraiment voulu, c'est au vu de tout ça, voilà, qu'on a vraiment eu à cœur de mettre ça. Bien sûr, notre rôle, en fait, en fait, on ne va pas remplacer le parent. Non, on laisse vraiment la place, toute la place, en fait, aux parents d'être interpellés et de communiquer, en fait, cet amour du machia. Et on laisse vraiment la place aux parents de faire tout cela. Nous, en fait, notre rôle est plutôt ponctuel. Donc, ponctuel au travers des différents supports, ponctuel au travers des différentes journées qu'on passe, en fait, avec eux. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, comme Sabrina l'a dit, on le retrouve, voilà, on a pu le lire dans ces deux passages qu'elle a cités. Et j'aimerais aussi qu'on puisse prendre Deutéronome 6, si possible, où vraiment, voilà, le Seigneur met en fait une importance capitale sur l'enseignement, sur justement le transfert de l'instruction, en fait, sur le transfert de la parole. Donc, on peut prendre, oui, à partir du verset Donc, on va déjà prendre, on peut prendre à partir du premier verset. Donc, voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elorim, m'a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession. Afin que tu craignes, Yahweh, ton Elorim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coulent le lait et le miel, comme Yahweh, l'Elorim de tes pères l'a dit. Écoute, Israël, Yahweh, notre Elorim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph, Tav, Yahweh, ton Elorim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le verset 6, du coup, là, qui nous intéresse. Et ces paroles, donc les paroles, en fait, qui a été citées, que j'ai pu lire précédemment, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Donc là, on voit bien le fait de les enseigner. Donc il y a un travail, en fait, que les parents, que les anciens doivent faire dans le fait de véhiculer les paroles, le fait d'aimer son Seigneur, d'aimer Elorim de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Donc tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, en fait, c'est tout le temps, quoi. C'est constamment. Partout où, en fait, on est, il faut prendre ce temps-là, en fait, d'enseigner, d'inculquer, en fait, ces valeurs, d'inculquer ces principes aux enfants. Donc quand ils sont à l'école, certes, on ne peut pas, parce qu'on ne les a pas avec nous, mais quand ils rentrent, en fait, à la maison, il faut vraiment que, voilà, que nous, parents, on prenne du temps avec eux, qu'on s'assoie, en fait, avec eux, et qu'on ne les laisse pas, là, devant la télé ou devant les ordinateurs. C'est vraiment, en fait, important. On doit vraiment prendre du temps avec eux. Donc tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand il y aura un voyage. Donc même quand on sort, même quand on est en déplacement, en fait, ces paroles qui sont sur nos lèvres, on doit, en fait, continuer à leur communiquer. Et ça passe, en fait, au travers des moments de partage qu'on peut avoir à la maison, avec les enfants. Ça passe aussi par des activités, parce que, oui, on peut communiquer la parole du Seigneur via des activités, des activités qu'on met en place, qu'on peut mettre en place avec les enfants, au travers du jeu aussi. Donc voilà, quand tu te coucheras, donc avant de dormir, donc vraiment, voilà, toujours, en fait, penser à parler, en fait, à parler de la parole, à parler du Seigneur. Vraiment, il faut que Yeshua soit le centre dans nos maisons, dans nos foyers. Et il faut qu'on le présente, en fait, tel quel à nos enfants. Donc voilà, c'est vraiment... C'est quelque chose, en fait, d'important. Et c'est vrai que quand on a vu tout cela, on s'est dit, mais on ne peut pas passer, en fait, à côté de nos enfants. Ils ne peuvent pas... On ne peut pas les laisser être détruits, comme ça, par le monde. On a un rôle, en fait, à jouer. Et donc voilà, donc si, du coup, on peut, ne serait-ce que semer un petit peu dans le cœur de ses enfants. Et le Seigneur, en fait, prendra soin, en fait, par la suite, de faire grandir cette semence-là. Comme il est dit dans Corinthiens 3-6, que Yahweh et Lorim a donné l'accroissement par rapport, en fait, à la semence. Donc voilà pourquoi on a eu à cœur de mettre en place tout cela. Et donc voilà, donc du coup, Jennifer, est-ce que tu peux, justement, nous présenter les différents supports ? Donc, nous avons pu faire différents supports. Nous avons donc fait quelques magazines. On a donc le magazine sur la vérité. C'est le troisième numéro que nous avons sorti pour les enfants de 8 ans à 12 ans. Auparavant, on avait fait le magazine sur l'obéissance et le magazine sur mon prochain. Et là, le troisième, donc c'est sur la vérité. Donc, à travers ce magazine, on apprend à l'enfant de dire la vérité, de marcher dans la vérité et pourquoi la vérité est importante dans sa vie. Et donc, à travers ce magazine, il y a des histoires, il y a des jeux, tout ça autour de la vérité. Donc voilà, comme vous pouvez voir le sommaire, raconte-moi une histoire. Donc, c'est une histoire sur la vérité. J'apprends, j'apprends qu'est-ce qu'est la vérité. Méditons. Donc, dans cette rubrique, on prend un passage biblique. On voit Pierre, en fait, Pierre, en fait, qui a renié Jésus. Ensuite, il y a je, Solution des jeux, Exprime-toi. Donc, c'est les enfants qui nous ont envoyé des dessins, que le Seigneur les a inspirés. Et Bon à savoir, c'est une rubrique de... de culture générale. Les amis de Jésus, en fait, c'est des personnages que les enfants vont découvrir tout au long des différents numéros. Donc, Britannique, Aki, Mathias, Tao, Rodrigo, Ashenafi, Sarania. Donc, là, c'est raconte-moi une histoire. Donc, ça se passe à l'école. Ils n'ont pas appris leur cours de maths. Et les enfants vont mentir, en fait, en disant qu'ils avaient vraiment appris, mais en fait, ce n'était pas vrai. Mais je ne vais pas tout dire parce que sinon... Sinon, voilà, il faut... Je vous laisse le suspense. Donc, après ce numéro, il y a hors série. On avait parlé d'un magazine pour adolescents. Il y a... Avec le magazine sur la vérité, il y a le coloriage. Il y a toujours des coloriages avec nos magazines pour enfants. Donc, voilà. Le coloriage pour les enfants de 4 à 7 ans. Là, dans le coloriage, en fait, on retrouve les images qu'il y a dans le magazine. Voilà, pour permettre aux plus petits de lire. Les parents peuvent lire les histoires qu'il y a dans le magazine à leurs enfants. Et voilà, les enfants sont amenés à colorier, à compléter les dessins. Il y a des extraits, des histoires pour permettre aux parents de passer du temps avec leurs enfants, raconter les histoires. Et voilà, c'est l'occasion aussi pour les parents de répondre à certaines questions que les enfants pourraient se poser. Voilà. Ça permet aussi un temps de partage. Donc, voilà. C'était pour le dernier magazine imprimé. Ensuite, le prochain à être partagé, ce sera le hors-série pour les adolescents. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont réclamé aussi des supports pour eux. Donc, le thème, « Sais-tu qui tu es ? » Jennifer, si tu peux en parler un peu plus. Donc, le thème, « Sais-tu qui tu es ? » comme disait Sabrina. Et en fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui avaient regardé l'émission qu'on avait fait auparavant, on avait dit qu'on travaillait justement sur un magazine pour les adolescents. Ce magazine, il est terminé. il est terminé. Donc là, vous pouvez voir les extraits. « Sais-tu qui tu es ? » c'est vraiment inciter l'adolescent à s'identifier en fait dans le Seigneur en Yeshua et de vraiment marquer sa position en fait, même que ce soit à l'école, que ce soit partout où il est, en fait, il doit marquer sa position et ne pas se laisser influencer par le monde. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu communiquer aux ados à travers ce magazine. de vraiment dépasser le regard des autres et ne pas avoir peur d'être marginalisé, ne pas avoir peur d'être critiqué, insulté en fait et vraiment être fier d'être enfant de Dieu, d'être enfant d'Elohim. dans ce magazine-là, il y a aussi une petite rubrique « Trucs et astuces » où on apprend aux enfants, aux adolescents des petites astuces de la vie de tous les jours en fait. Ça n'a rien à voir avec la parole mais c'est dans la vie pratique. Il y a aussi la rubrique « C'est pas si facile » donc cette rubrique-là, c'est une rubrique humoristique. En fait, c'est des histoires drôles, des histoires drôles mais basées sur le monde inspiré de faits réels sur le monde chrétien en fait, des dérives chrétiennes qu'on peut voir et on les a retranscrites sous forme d'histoires humoristiques. Et il y a aussi une rubrique qui parle un peu de la culture générale. Et voilà. En fait, il y a plein de choses à découvrir. C'est comme ça. Mais par contre, on n'a pas encore pu l'imprimer. Il est déjà prêt, il est sous forme de PDF mais il ne reste plus qu'à l'imprimer et le partager. Gratuitement. Gratuitement. Donc autre évolution, le site. Suite à notre dernière émission sur ce plateau, nous avons fait la rencontre d'un frère, le frère Yoël qui nous a aidé pour la mise en place du site internet. Donc vous pouvez voir sur les écrans. Voilà. Vera, si tu peux nous en parler un peu plus. Donc le site internet n'est pas encore mis en place. Il est en construction comme Sabrina l'a dit. Donc on va juste en fait cliquer sur la maison accueil sur voir un peu on vous montre vraiment en avant-première donc le site qui est vraiment en construction. Donc normalement, est-ce que c'est possible de juste monter puisqu'il y a alors de descendre du coup ? Voilà. Donc bienvenue sur le site. Et donc voilà, on retrouve encore les amis de Jésus. Donc voilà, donc chacun avec leur caractère mais ils essaient de plaire au Seigneur. Donc voilà, donc sur ce site, donc il y a une partie, donc si on descend un petit peu, il y a les différents rubriques. Donc la rubrique en fait, voilà, j'apprends, la rubrique le coin lecture. Donc voilà, on n'a pas encore posté mais voilà, ça sera, là on va retrouver les différents enseignements. Donc c'est des enseignements sur la parole, sur l'obéissance, sur toutes ces choses. Le coin lecture, on retrouvera les différents PDF. Donc voilà, donc là on a déjà mon prochain, Arthur et le géant du rêve dont vous avez déjà parlé. Donc par la grâce de Yeshua, on a pu l'imprimer. Donc voilà, il a été terminé, on a pu imprimer quelques exemplaires. Donc je m'exprime où, voilà, du coup, les enfants pourront, du coup, auront la possibilité de s'inscrire et nous partager ce que le Seigneur leur a inspiré. Donc une rubrique « Je joue », voilà, où les enfants pourront retrouver différents jeux, enfin les mots fléchés, des mots croisés, des coloriages, des cuisses. Donc voilà, donc ils pourront y aller, donc toujours en fait basé sur la parole. « Le coin ado », voilà, où on va mettre toutes les actualités. Donc c'est pas encore, c'est en création, encore une fois. Et en fait, les journées EPJ, les journées EPJ, comme Sabrina a pu le dire tout à l'heure, donc c'est des temps de partage qu'on a avec les enfants. Donc sur une journée, voire deux journées, voire trois, ça dépend, comment le Seigneur conduit les choses et on passe vraiment du temps avec eux. on fait des théâtres avec eux. Donc là, c'était, on avait pour thème la sagesse et donc on a parlé du théâtre sur du roi Salomon. Enfin voilà, on a parlé de Salomon et on a fait un théâtre dessus. Donc voilà, les enfants ont vraiment été bénis et nous-mêmes et on a passé vraiment un bon, bon, bon moment. Donc la vidéo, vous pouvez la trouver sur aussi la chaîne YouTube EPJ donc vous trouverez en fait la vidéo sur la sagesse. Donc voilà, donc là, il y a plusieurs photos et c'était vraiment, c'était un bon moment. C'était vraiment un bon moment de partage et on fait aussi des jeux au travers, au travers ces vidéos, enfin au travers ces journées, on fait des jeux, on passe vraiment en fait un bon moment de partage avec les enfants et c'est juste super quoi. C'est juste super de voir les enfants avoir cette soif, cette soif, ils posent beaucoup de questions et ils sont, voilà, ils sont attentifs et donc voilà, donc ça c'est les temps où on mange. Donc voilà, donc là le menu c'était hamburger avec les salades, non c'était vraiment, voilà, c'est vraiment des beaux moments qu'on passe, voilà, avec les enfants. Donc tout ça, enfin si vous avez des questions, vous pouvez, voilà, envoyer vos questions si vous voulez connaître les prochaines mêmes journées EPG aussi, vous pouvez les envoyer sur, voilà, sur l'adresse mail enfant au pluriel enfantpourjésus arrobas gmail.com donc voilà. Et donc depuis, comme il a été dit, on avait fait une émission en fait avant où voilà, on faisait aussi cet appel aux personnes qu'ils avaient à cœur de rejoindre en fait la vision, de nous aider, enfin d'aider, de soutenir également et donc il y a eu le frère Yoël qui s'est manifesté, il y a eu aussi en fait notre sœur Nassi qui est là, donc on bénit vraiment le Seigneur pour sa venue aussi qui nous est d'une grande aide et donc voilà, Nassi, un petit mot ? Bonsoir à tous, oui effectivement, j'avais rejoint l'association dans les coulisses d'abord pour venir en aide notamment sur les supports écrits et le Seigneur a confirmé les choses par la suite et maintenant je fais partie du groupe à part entière et puis et donc comme disait la sœur Vera, je ne suis pas, on n'est pas que quatre, au final, il y a il y a des frères et sœurs dans les coulisses qui sont amoureux du Seigneur et qui nous aident au quotidien sur le site internet, sur les dessins, sur les corrections et même sur les idées par rapport à cette œuvre-là donc on a une grande pensée pour eux, on les remercie pour tout ce qu'ils font à nos côtés et c'est vrai que c'est une belle aventure ensemble et on espère vraiment que cela donnera envie à d'autres âmes d'intégrer l'association pour qu'il y ait encore plus d'idées et plus d'activités de projets au service de nos enfants voilà donc comme je disais moi j'ai pris le train en route et c'est vrai que ça m'a permis d'intégrer l'association m'a permis de me rendre compte vraiment de l'engagement que ça demande du sérieux et de l'excellence vers laquelle nous pousse le Seigneur et ce n'est pas une oeuvre en l'air entre guillemets ce n'est pas une oeuvre approximative en fait c'est vraiment une oeuvre commandée par le Seigneur et qui demande vraiment de la consécration et à la limite un grand professionnalisme parce que les âmes qui sont derrière ce sont les âmes de nos enfants de nos enfants ici en France mais aussi des enfants du monde entier qui sont déjà touchés je pense notamment au Tchad au Cameroun au Togo au Mali où les enfants ont reçu les différents supports écrits et qui ont vraiment été édifiés encouragés on reçoit beaucoup de retours de ce genre là et ça nous encourage encore plus à exceller dans ce que l'on fait et à être encore plus attentifs à la voix du Seigneur pour savoir vraiment ce qu'il veut partager en fait aux enfants du monde entier donc je précise vraiment EPJ ce n'est pas que pour la France ce n'est pas que pour une certaine ville c'est vraiment pour toucher les enfants du monde entier et je voulais rebondir sur les propos de la sœur Vera c'est je voulais vraiment interpeller nous interpeller sur le fait que nous ne devons pas mépriser le jeune âge de nos enfants qu'ils soient poupons ou qu'ils soient un peu plus qu'ils soient un peu plus âgés les enfants ne doivent pas être mis de côté en fait dans l'apprentissage dans la connaissance de la parole parce que ce sont des âmes à part entière qui sont capables de comprendre de saisir la parole du Seigneur le Seigneur lui-même ne les a pas écartés donc ce n'est pas à nous de le faire dans l'éducation que nous leur donnons et quand le Seigneur dit vraiment dès l'entrée de leur voix c'est vraiment dès le plus jeune âge en fait et contrairement à ce que l'on pense ils saisissent véritablement ils sont même curieux assoiffés de comprendre tel ou tel mot tel ou tel passage tel ou tel sujet qui leur paraît incohérent alors que dans la pensée du Seigneur c'est cohérent donc en fait c'est même enrichissant pour nous parents de pouvoir passer ces moments-là de partage avec eux et de pouvoir vraiment être encouragés mutuellement et le Seigneur se sert d'eux pour nous enseigner à notre tour donc ne les négligeons pas ne les mettons pas de côté la parole est faite pour eux également et vraiment c'est un bagage c'est un trésor qu'ils vont garder vraiment pour les temps dans lesquels nous sommes et qui sont compliqués donc à notre niveau nous faisons ce que nous pouvons avec les ressources que le Seigneur nous donne c'est une semence comme une autre mais en tout cas c'est une semence que nous espérons vraiment efficace pour les enfants du monde entier et nous pensons aussi que les parents de toute façon les familles seront touchées aussi donc c'est à travers les enfants ce sont des familles qui sont touchées ce sont des mamans des papas qui sont touchés qui sont interpellés et qui peuvent aussi venir à Jésus à Yéhoshua s'ils n'étaient pas encore venus à notre père donc voilà le Seigneur passe par le canal qu'il veut il nous dépasse même par rapport à ce qu'il fait et nous croyons que EPJ le Seigneur a vraiment permis cette oeuvre là pour édifier en fait et les enfants et finalement et les familles de manière plus générale voilà donc voilà ce que je pouvais dire pour terminer nos contacts donc Vera s'il te plaît notre numéro de téléphone pour nous joindre du coup alors le numéro de téléphone vous pouvez nous joindre donc 06 58 91 29 04 donc il y a donc l'indicatif plus 33 plus 33 6 58 91 29 04 vous pouvez aussi du coup nous joindre sur enfantpourjésus arrobage gmail.com donc voilà vous pouvez nous poser toutes sortes de questions voilà si vous avez aussi à coeur le projet des enfants et que vous voulez aussi oeuvrer dans oeuvrer en fait dans dans cette oeuvre en fait pour l'avancement du royaume donc voilà donc on n'est pas fermé donc comme l'a dit Nassi on n'est pas que 4 il y a on a déjà du soutien donc voilà on a plusieurs projets aussi à venir le projet notamment du coup de de la bible en fait pour enfants donc un projet qui voilà qui est quand même aussi colossal donc si vous pouvez nous soutenir dans la prière aussi par rapport à ce projet là parce que voilà on en a marre aussi de voir des bibles des bibles pour enfants qui sont diluées qui sont payantes on n'a pas toutes les informations et on a des informations erronées donc quand on voit Adam et Ève avec le serpent la pomme etc donc on en a un peu voilà donc du coup le Seigneur voilà nous a vraiment mis à coeur de pouvoir travailler dessus donc soutenez-nous dans la prière et si vous avez eu aussi cette pensée si vous avez eu à coeur également de voilà de mettre en place cela voilà n'hésitez pas aussi à prendre contact donc donc voilà je ne sais pas si n'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre chaîne YouTube Enfants pour Jésus EPJ Enfants pour Jésus pour avoir plus de vidéos de nos théâtres plus d'images de nos journées merci pour votre soutien pour vos conseils merci merci à tous et vraiment voilà on a aussi besoin de soutien je rajoute vraiment de soutien donc aussi bien dans la prière mais il ne faut pas se leurrer non plus on a aussi besoin de soutien financier et donc voilà donc si le Seigneur vous met à coeur voilà ne serait-ce que voilà 10 euros ou voilà comme le Seigneur vous conduira donc c'est toujours c'est toujours ça et ça nous permet nous d'imprimer les magazines qu'on vous a présenté tout à l'heure et puis d'imprimer enfin de mettre en place aussi les autres projets qu'on n'a pas oubliés dont on vous avait parlé donc notamment des puzzles voilà les différents jeux de société donc donc voilà que le Seigneur en tout cas soit grandement béni merci à tous d'avoir suivi et pensez vraiment à nous dans vos prières et donc voilà merci Seigneur merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501